Musique You la p'tite fuma, j'espère que t'on va bien Et bien voici l'épisode numéro 4 du le… Ça commence comme ça, ça fait 4 secondes Donc numéro 4, épisode numéro 4, on va parler de la… Chicane De la chicane Vous avez été très nombreux à me poser la question par rapport à la chicane Donc on va en parler, je vais vous donner mon avis La demoiselle à côté qui s'appelle… Ange On va vous donner aussi son avis Donc comme toujours, suivez-moi les gars sur Insta Genre ma YouTube ici, angel.bzh Mais moi c'est surtout entre guillemets pour toutes les petites questions que je vous pose pour les futurs Puma Motor Show Donc la première question que je vous avais posée c'était pour ou contre la chicane ? Alors bon forcément on a eu beaucoup de votes qui ont été contre Nous avons eu donc 1096 votes pour la chicane et 2530 contre la chicane Tu es pour ou contre ? Rapidement là, claque, direct Non, non, t'es obligé Moi pour Toi t'es pour ? T'es pour la chicane ? Moi je suis pour la chicane personnellement Après je vous expliquerai après Deuxième question que j'ai posée C'est mettez-vous la chicane quand vous roulez ? Donc j'ai demandé oui ou non Vous avez été 1377 à me dire oui Que vous mettez la chicane quand vous roulez Et vous avez été 2224 à me dire non Vous ne mettez pas de chicane quand vous roulez Toi la seule fois t'as pas mis la chicane d'après une fois ? Mais c'est vrai en plus C'est ça ? C'est vrai C'est vrai, c'est véridique Alors que je ne faisais pas plus de bruit que ça Et bah en parlant de ça d'ailleurs on va poser la petite question que je vous ai posée rapidement C'était Avez-vous déjà été pruné sans chicane ? Vous avez été 407 à dire oui Et 2790 à dire non Putain que chanceux ! On se croit de la chance ! Bah moi j'ai chopé une amende Avec la chicane Avec celle-là Je suis super content Donc là je vous avais posé la question Pour vous rouler sans chicane est-il un gage de sécurité ? Ce qu'on va faire c'est que Avant de lire vos réponses On va dire les nôtres je pense On va déblatérer Donc moi je pense que rouler sans chicane Ou avec chicane Je préfère en fait rouler avec une chicane Déjà premièrement Pour avoir une moto qui fait quand même du bruit Avec le kata Avec la chicane etc Ca fait quand même pas mal de barouf J'ai roulé une fois sans chicane avec Maastricht J'ai tenu une demi-heure J'ai pris une boite de Doliprane direct après Toi t'as son doudou Ton Jex C'est un bison Avec ou sans en fait ça change rien Le kata il détruit tout Il détruit absolument tout Ah ouais sur le Jex c'est à dire Tu prends tout Ton ninja par contre Ca changeait pas des masses Non mais c'était mignonnet Ouais c'était pas fou C'était pas Se prendre 90 euros Ouais bon après t'avais pas la chicane Oui Mais t'avais pas la chicane Tu ne t'es pas à zarrer La loi n'est pas juste La loi n'est pas juste La loi n'est pas juste Et qu'est-ce que j'allais te dire Oui donc en fait en gros Moi je pense que chicane ou pas chicane Tout dépend en fait je prends déjà le type de moto que tu as Surtout le type de moteur que tu as d'abord Ouais parce qu'il y a les mono, il y a les bicylindres, il y a les trois, il y a les quatre Et puis après bon c'est un peu plus rare les 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou les autres C'est des ? Je sais pas Ok Mais entre guillemets tu vois énormément de 4 cylindres déchicanés Parce qu'en fait un 4 cylindres déchicanés ça fait du bruit que quand tu viens lui tirer là-haut La problématique c'est que un mono déchicané c'est un bordel monstre C'est un bordel monstre que quand tu mets un coup de doigt clac 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 très vif Tu vois genre le 701 de Xav là avec son FMF En roulant normalement ça va mais un petit coup de blap ça te... T'as des agrifènes pendant au moins 20 ans Ou même la katoj de JC Ou la katoj de JC c'est exactement ça Par contre le bicylindre genre MT etc avec chicane ça passe Sans chicane que ce soit au ralenti ou que ce soit en accélérant C'est un bordel monstre Les bicylindres c'est un bordel monstre Ouais parce que derrière j'ai cru que j'allais les tuer Quand on avait fait le road trip avec Dave et avec Tim Les deux MT qui... leur moteur qui était à l'unisson comme ça Oh la 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 C'était soit tu pars loin devant soit tu restes loin derrière moi Parce que franchement c'était au bout d'un moment où tu as la tête dans le casque C'est une horreur C'est vraiment une horreur Et après t'as donc les trois cylindres comme moi Bah le problème des trois cylindres c'est que ça chante Ça agresse un peu moins les oreilles qu'un bicylindre des chicanés Mais quand même c'est surtout que c'est trop c'est beaucoup trop Je pense que le meilleur bail pour rouler des chicanés c'est le 4 cylindres Je pense Parce que t'es haut quoi C'est vraiment ouais c'est vraiment le 4 cylindres pour rouler des chicanés Après il y a des 4 cylindres qui gueulent ça Ouais mais t'as quand même plus de 4 cylindres que tu vois rouler devant toi des chicanés Qui font pas un bruit assourdissant Le pauvre mec avec un S2, avec une MT, avec un ER6 ou avec un Z650 Il enlève sa chicane, il démarre Déjà il y a au moins huit têtes qui se tournent en disant Waouh ça ça fait du bruit tu vois Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on a laissé ta chicane sur la tienne de toute façon Parce que toi et ton CATA ça te détruit tôt Oui ça sert à rien Je vous ai posé la question sur mon Insta Pour vous, rouler sans chicane est-il un gage de sécurité ? Pour toi ? Oui ou non ? Je suis oui et non Oui car au final les gens, les automobilistes ou autres tentent d'arriver Mais au final si le mec t'a pas vu ça veut pas dire forcément qu'il va tenter d'arriver S'il a la musique à fond dans sa voiture ça va rien changer Moi je suis un peu d'accord avec toi Parce que de toute façon moi je pense que se dire Après je vais lire vos réponses Mais moi je pense qu'entre guillemets les gens qui vont se dire Ouais c'est un gage de sécu machin machin Pour moi je pense que c'est un petit peu du pipo dans le sens où Quand on roule en voiture, on a la musique Franchement tu parles avec des gens Tu parles avec des gens, t'es dans ta bulle, t'es machin, tu check tes rétros Mais d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué ça Mais moi ça m'est déjà arrivé personnellement Tu te fais plus souvent surprendre par une moto qui te double tout Voilà Tu es plus surprendre par une moto qui te double tout de suite Plutôt que tu te dis la moto je l'ai entendue arriver Ouais Tu l'entends plus arriver quand t'es dans des bouchons Parce que tu roules pas, voilà Donc tu entends la voiture arriver, la moto Mais par contre c'est quand même très rare d'être à 80 ou 90 ou 110 ou 120 ou 130 Et de se dire oh bah tiens je l'entends arriver Non c'est... Oui puis de toute façon c'est un peu débile en soi comme raisonnement Parce que le pot il fout le son vers l'arrière Bah oui donc... Mais quand il arrive de derrière tu vois Ou alors tu prends la suite, tu prends un grand pot et tu le dépars dedans Ouais c'est ça Et bah vas-y moi je suis chaud Non c'est moche Non ça serait dégueulasse Ça ferait une... Ça ferait une moto chelou Mais franchement ouais le... Moi je pense que c'est un petit peu... On se dit tous que c'est un gage de sécu Mais on va tous être honnête franchement c'est plus parce qu'on kiffe le son du poux Et que ça fait un barouf de ouf Tu passes à côté d'un... Moi franchement la street là même avec la chicane le cas de ce bordel Et que tu passes à côté d'un petit mur tu ouvres les gaz T'entends le son mais c'est incroyable Le son il est fou hein Et donc d'ailleurs justement on va lire vos petites réponses Donc... Parce qu'en soit les automobilistes ou autres ils font plus attention quand ils t'ont vu Que quand ils t'ont entendu Moi ils me voient Bah ok ils font attention ils m'entendent pas hein Bah j'ai eu aucun souci avec le jex hein Les gens ils me voient euh... Bah non ton jex il est quart de ouf devant hein Ouais bah oui j'avoue sympa à l'empadère ambulante Si on ne voit pas euh... Alors donc je vais prendre Vous avez été quasiment 1700 à me répondre Donc je vais peut-être pas répondre à tout parce que sur la vidéo on va faire une heure et demie Les plus il est... Ok d'accord Ok on va allez Ok d'accord Baudou Euh... Oui alors... Réponse de DJ Mad Oui ça nous permet d'être entendu pour les voitures les camions etc Bah finalement ça rappelle le fait qu'on a dit que... C'est pour ça c'est oui et non en fait Enfin pour moi c'est... Je pense en ville En ville Par contre le problème de rouler des chicanées en ville C'est que... C'est que tu fais chier le monde tu vois Déjà que de base on est pas forcément euh... Ultra bien vu dans le sens où euh... En général t'as souvent enquête exclusive qui va dire que le T-Max c'est un motard qui est venu euh... Euh... scartonner alors que c'est un putain de scooter euh... Euh... Mais en gros euh... Euh... Le problème c'est que... Faire du bruit dans la campagne c'est... On s'en branle tu vois C'est pas la vache qui va te mettre un procès tu vois Mais euh... Mais par contre euh... Tu peux faire du bruit mais je pense qu'en ville le problème c'est avec la résonance des bâtiments c'est... C'est... Il y a des moments c'est trop tu vois C'est trop Oui car quand tu as une personne qui ne te voit pas dans un rond-point par exemple Mais j'ai envie de te dire c'est complètement euh... Enfin moi je suis pas vraiment d'accord avec ça parce que... C'est à toi que tu vas regarder les personnes te vois Enfin c'est... J'ai envie de te dire de toute façon dans un rond-point tu sais forcément t'as toujours un mec qui va venir te mettre devant Et je pense qu'en répondant à ta question on est d'accord que la voiture Même si tu fais du bruit elle va se rabattre devant toi Donc elle s'en branle de toi que tu fasses de bruit ou pas Et forcément tu vas mettre un coup de rupteur donc tu vas monter le son et là elle va te voir Donc finalement c'est pas ta chicane qui a fait qu'elle t'a vu C'est surtout parce que t'as fait rugir ton moteur comme un grand ouf Au moment où elle veut te rabattre C'est là où elle se dit oula mince il y a quelque chose qui fait du bruit je me rabats tu vois C'est pas parce qu'elle t'a entendu en avant enfin moi entre guillemets je pense pas quoi Alors question de type 02 surtout vu la sonorisation des voitures avec ou sans chicane on n'entend pas le motard arriver Bah tu vois type t'as raison enfin moi tu vois je veux dire par là même avec ma vieille 206 de merde Bah franchement Moi je le vois arriver moi Moi je regarde les rétros tu vois tu le vois arriver parce que moi je suis motard on a l'habitude de regarder les rétros tu vois Mais je sais que le mec lambda entre guillemets il est pas là à checker tout le temps ses rétros Bah voire jamais Voire jamais l'automobiliste classique Et franchement C'est le dernier moment c'est tout et c'est pas avec le son qui te verra Enfin pour moi c'est comme ça Ouais c'est pour ça Moi je pense que c'est plus entre guillemets un truc dégoût de se dire que ta bécane elle fait du bruit et t'es super content tu vois Sinon faudrait faire un petit genre un vrai truc une preuve que les automobilistes entendent enfin te repèrent avec le son Sinon enfin pour moi ça Bah tu vois tiens en parlant de grosse ville Question de réponse de Rafi Levesque il me marque Allant au travail à moto en région parisienne se faire entendre est obligatoire pour moi Bon par contre Paris c'est vrai que je souviens Paris vous êtes des malades Paris pour avoir pas mal roulé en bécane c'est vrai que c'est vraiment la jungle et que Ayant eu la FTR 1200 prêtée par Indian Bastille elle faisait un bruit de ouf avec l'ACRA en remontant les Champs Elysées C'est vrai que franchement les bagnole elles font Moïse tu vois c'est Tu passes au milieu tout le monde t'entend c'est clair Mais bon après on en revient toujours au fait de faire chier les voisins ou autre Non tous les pots des chicanés ne font pas autant de bruit et quand ils en font suffisamment Bah c'est à dire qu'en gros ça en revient du fait du 4 cylindres, billes etc Ca dépend du moteur Tu vois Ca dépend de la moto, ça dépend ce que t'as mis comme pot, si t'as encore ton kata, si t'as pas ton kata C'est ça tout dépend Si 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 Tim Tracasse, d'ailleurs Tim Tracasse merci à lui c'est grâce à lui que nous avons le logo de la Comment dire qui est juste en haut à gauche et pas où je le trouve C'est lui qui m'a fait le logo donc merci à toi Qui me marque oui les autres usagers de la route nous entendent au loin donc peuvent anticiper nos dépassements Et bah moi je pense que Sinon c'est peut-être nous au QM2 Après c'est peut-être nous mais d'ailleurs marquez moi en commentaire Dites moi d'ailleurs si vous êtes pour, si vous êtes con, donnez moi des arguments Parce que franchement tous les Puma Motor Show je dis tous vos commentaires Et c'est vrai que vous avez des, il y a des avis Des bons raisonnements Il y a des bons raisonnements c'est cool quoi, c'est vraiment cool Ensuite là Faut être sérieux en aucun cas c'est un gage de sécurité C'est vrai que de toute façon que tu fasses du bruit, que tu fasses pas de bruit C'est pas le son qui va faire que tu vas être sécure je pense De toute façon pour moi un motard doit se voir comme quelqu'un Où il y a toujours l'art de son novice qui veut le tuer C'est ça en fait Bah en fait t'es tout le temps obligé de faire gaffe à ce que l'autre va faire c'est pas Enfin c'est pour moi c'est ouais Bah c'est pas parce que tu enlèves ta chicane que forcément tu te dis que t'as une aura autour de toi Ouais c'est ça, ouais c'est ça qu'il y a un truc mouille tu vois Là dessus c'est clair et net Non rien à voir, faire du bruit est un plaisir personnel Là j'suis d'accord Là là dessus Là là dessus j'suis d'accord Faire un petit peu de bruit Personnellement je roule avec, pour une seule raison, en cas de contrôle je n'ai pas la boule au ventre Ouais, et encore tu fais pruner Bon moi je m'étais fait pruner Quand je me balade, je me dis pas Bah ouais je vais me prendre pour la chicane Alors que t'enlèves et qu'on croise le fil Alors que t'enlèves, laisse tomber Moi le nombre de fois on est au Sénat avec des potes Il suffit que tu vois un petit bleu Le mec il fait bon bah les gars bah on se rejoint Moi je passe par là hein Et puis bizarrement on se retrouve de 10 motos à 3 Et puis on se rejoint après hein Alors il y a Team Carp qui me marque Oui clairement le fait que les nouvelles voitures sont mieux à sonoriser c'est obligé Bah comme on explique Enfin moi je pense que après Moi je pense qu'entre guillemets c'est même pas obligé dans le sens où en fait c'est logique Ta voiture elle est là, ta moto elle est là, on avance tous les deux dans le même sens Le son il part à l'arrière Donc comme il part à l'arrière t'as beau être déchicané comme tu veux faire un bruit de fou Tu as très peu de sons qui passent devant la moto tu vois Et encore moins quand t'es dans une voiture avec de la musique insonorisée Calée sur ta route avec des gens qui parlent ou t'es dans ta petite bulle machin Il y a que le moment où la moto va être à côté de la portière Que là au contraire justement ça va surprendre la voiture Qui peut faire un écart et qui peut voilà tu vois Moi je pense que c'est à nous entre guillemets de se débrouiller pour tenter de doubler le plus safe entre guillemets Donc vraiment la voiture t'es vue avant de faire la connerie Tu vois en général ou même dans ces cas là tu fais des petits appels de phare Tu vois les appels de phare dans ces cas là Moi les appels de phare de l'Astri quand je les mets les gars ils te voient au loin hop ils te décalent Ah bah Ange t'as l'impression que c'est après une éclive clunaire tu vois tu reprends un grand flash dans ta gueule C'est incroyable Oui comme ça j'évite le fameux je vous ai pas vu ou entendu Ouais mais tu vois il dit jamais je vous ai pas entendu Il dit je vous ai pas vu C'est tout le temps je vous ai pas vu En vrai moi j'ai jamais eu d'accident heureusement mais j'ai jamais entendu c'est rare quand même Non c'est vrai que c'est très rare Il y a énormément de questions Après je sais pas Après comme d'hab c'est des avis perso hein C'est le ressenti de chacun Oui on m'entend beaucoup plus sans la chicane je suis Moïse sur la route Bah tu vois Madri qui marque ça donc je suis entièrement d'accord avec toi Madri hein tout à fait UTR 83 qui marque ça permet de se faire entendre qui t'a cassé un peu les oreilles Ouais mais le problème c'est que toutes les personnes qui ont des streets tu vois un street avec le cata Des chicanes avec le POSC Yone qui a eu maintenant la même moto que moi et bah on a fait le même constat Franchement notre moto déchicanée c'est intenable C'est enfin moi je sais que ça me défonce les oreilles à la fin t'as un bourdonnement dans l'oreille de droite c'est insane hein C'est vraiment insane Mais vous avez dégommé l'instinct hein c'est incroyable il y a vraiment énormément de réponses hein Ouais mais il y a quand même plus de personnes qui trouvent que c'est un gage de sécurité Ceci est un gros vent Et ils sont bas les couilles De quoi ? Non rien je parle à Mickey C'est tout le temps la même chose c'est pour être plus entendu Pour le son etc mais je voudrais voir s'il y a pas quelqu'un dans le lot qui a une Qui a un retour d'expérience Bah tiens regarde voilà Voilà tu vois là on parlait du fait d'avoir d'être entendu ou vu ok Mathieu qui marque oui trois accidents et les trois sont soi-disant pas vu ou entendu arriver avec un 6,90 à cra des chicanées Donc Donc ça résume bien le fait que t'as beau faire le maximum de bruit que tu veux Ou sinon il faudrait que le boss soit par l'avant Non je pense qu'il faudrait faire euh En fait non je pense qu'il faudrait créer mais ce serait ça en fait En gros tu fous des petites lumières tu sais des petites lèvres comme ça et des flashs tu sais qui te donnent des flashs blancs mais très puissants Mais si déjà il y a un couple à l'heure rétro ça se passe à quoi ? Ouais mais quand t'es en train de rouler et derrière toi tu vois des flashs blancs qui t'éclairent la gueule tu sais ça Tu me parles Bon je pense hein Bon on va prendre une petite dernière parce que franchement vous avez été extrêmement nombreux Mais marquez-moi vraiment en commentaire les gars ce que vous en pensez de ça Comment dire ce que vous me pensez de chicane pas chicane Je vous lirai tous Nous avons PRGST qui va résumer Parfois à défaut d'être vu on est au moins entendu Après c'est surtout pour le plaisir Bah finalement il vient de résumer en fait En gros pour moi c'est genre 80% pour le plaisir 20% pour être entendu Le fait de se dire c'est entendu Pour moi la seule Le seul avantage à être déchicané pour être entendu C'est quand tu fais du remont de fil entre des bagnoles Dans le sens où t'es un peu en mode bouchon tu vois Parce que dans le sens où quand t'es sur une route nationale ou sur une autoroute Le mec va pas t'entendre tu vois On a déjà tous eu aussi pareil des voitures de sport qui font un marouf de ouf Tu les vois arriver et tu les entends passer J'ai déjà vu des ferrari, des machins tout ça me doubler avec des bruits de fou Bah pourtant tu le vois arriver mais tu ne l'entends pas C'est ça en fait Tu l'entends que quand il te double Quand il a ton niveau Tu te dis ah ouais ça change tu vois Donc voilà Mais en tout cas j'espère que ce petit Puma Motor Show numéro 4 Vous intéressez comme toujours Suivez moi bien sur Youtube Allez vous abonner les gars bientôt les 300 000 Et aussi surtout suivez moi aussi sur mon Twitch On est bientôt arrivé aux 6000 Tout est dans la description Si vous voulez suivre la miss vous avez pareil en description Je mettrai son petit Insta Et puis voilà en tout cas moi je vous dis à la prochaine Le 11 mai normalement nous sommes déconfinés Donc euh... Ouais vous allez rester comme ça Et puis en gros voilà Moi je vous dis je vous fais plein de gros bisous Et puis vivement qu'on puisse ressortir Il y a plein de putain de projets qui vont arriver Allez bisous tout le monde Ciao ciao salut C'est parti